Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Je me souviens d'Ezéchiel, les paroles d'un folle en Dieu. Depuis cinq ans, le roi de Juda et sa cour vivent en exil sur les rives du fleuve à Babylone. Parmi les déportés est apparu un étrange petit homme, sa valise à la main. C'est Ézéchiel. Il prétend que Dieu s'empare de lui pour le déplacer dans l'espace et le temps. Une voix lui aurait dit « Prends tes affaires de tes portées, fais un trou dans le mur et va-t'en. » Il a des visions étonnantes. Il dénonce la violence, l'injustice, le goût du luxe et les horreurs commises. Il voit le ciel s'ouvrir, la puissance divine se déchaîner. Quatre formes vivantes à quatre têtes, d'hommes, de lions, d'aigles et de taureaux. Quatre roues de feu. La voix lui parle, debout, en lui tend le rouleau d'un livre avec les mots « pleurs, plaintes, hélas ». Ézéchiel doit manger ce livre du désespoir. Il est d'une douceur de miel dans sa bouche. Un soir, il apprend la mort brutale de sa femme chérie. Il soupire en silence. Mais il ne porte pas le deuil. Les autres se scandalisent. Ézéchiel répond « C'est un signe de Dieu. » Pourquoi porter le deuil sur des illusions perdues ? Sur une brique, il trace le plan de Jérusalem assiégée. « Regardez, dit-il, c'est Jérusalem, toute petite fille nue et abandonnée dès sa naissance dans un champ et qui baigne dans son sang. » Seul Dieu la remarque. Il la recueille et la lave. Jérusalem grandit. Elle devient belle, sain formée, longs cheveux, vêtements brodés, sandales de peau et bijoux. Dieu déploie ses ailes sur elle. Il jure son alliance. Mais Jérusalem se sert de sa beauté pour faire la putain. De ses bijoux, elle fait des idoles et se prostitue avec. Elle se prostitue avec l'Égypte, avec Assur. Sur des estrades, elle écarte les jambes. Elle égorge ses enfants et les sacrifie à ses idoles. Les exilés comprennent. Notre espoir est détruit. Nos os sont morts. Nous sommes finis. Non, ni le désespoir, ni la mort ne sont pourtant la fin. Pour qui peut encore croire au pardon, l'histoire ne finit pas. Je vais vous sortir de vos tombes, dit la voix. Je vais vous faire revenir sur votre terre. Plus d'idoles, plus de révolte, mais une alliance de paix. À mon pardon, on verra que je suis Yahvé. Et un grand souffle emporte Ézéchiel au milieu d'une vallée pleine d'ossements desséchés. Ézéchiel s'adresse aux ossements. Écoutez la parole de Yahvé. Un souffle passe sur ses morts et s'est massacré. Et dans un bruit terrifiant, les eaux se rejoignent. La chair repousse. Les eaux se couvrent de nerfs et de peau. Ézéchiel est alors emporté pour voir le temple reconstruit, ainsi que toute la ville aux douze portes entièrement neuves. Cité idéale aux proportions parfaites. L'espoir nous donne des ailes. Dieu nous prépare une nouvelle terre où règnera la justice et la paix. Toute la création de Dieu sera délivrée de sa peur. Sous-titrage Société Radio-Canada